Bonjour, changement de décor, la Bretagne c'est fini. Aujourd'hui je vous propose une dégustation d'une région assez étonnante puisqu'il s'agit d'un Bordeaux. Il y a quelques années, il est devenu un peu tabou de parler de Bordeaux. C'est le grand paradoxe français, on aime bien brûler nos idoles après les avoir adorées. Bordeaux c'est effectivement la région qui a fait connaître le vin à beaucoup d'amateurs dans les années 80 jusqu'en années 90 et puis il a eu cette rupture à partir des années 2000 surtout 2005 principalement dû à une politique commerciale un petit peu particulière où sur des ventes primeurs les vins les prix des vins se sont envalés au tel point que l'amateur ne pouvait plus s'offrir les vins qu'il avait l'habitude d'acheter en foire au vin dans les années 90 et début des années 2000. Donc la réaction a été épidermique et les professionnels, c'est-à-dire les cavistes et les grands amateurs se sont mis à renier les vins de Bordeaux. Donc tout d'un coup on n'en trouvait plus en caviste, on nous proposait des très bons vins du Languedoc et d'autres régions mais tout d'un coup Bordeaux n'était plus capable de foire des bons vins. Pour cette raison vous savez mon attachement à défendre certaines causes que paradoxalement je vais vous parler d'un Bordeaux. Donc c'est pas un cru classé, c'est pas un vin qui vient d'appellations extrêmement prestigieuses qui se vantent des fortunes, c'est un vin qui vient de la Côte de Castillon. Côte de Castillon c'est relativement simple, c'est le prolongement de Saint-Emilion et c'est à peu près le même type de coteaux, le même type de terroir et les mêmes cépages. Donc on est sur un assemblage de 80% de Merlot et de 20% de Cabernet Franc donc encore un grand paradoxe pour ceux qui me connaissent parce que le Merlot c'est clairement pas mon cépage préféré. Lorsque c'est bien travaillé il faut reconnaître que ça peut faire des vins passionnants. Le problème c'est que ça a été un peu galvaudé dans les années, allez deuxième partie des années 90, début des années 2000 avec des vins faits pour plaire à Parker du côté de Pommol, du côté de Saint-Emilion avec des titres alcooliques très importants, des boisés très appuyés, des vins qui étaient lourds, fatigants à la bouteille, on la finissait pas et qui en plus maintenant coûtent des fortunes. Donc si je reviens à Merlot et à Côte de Castillon parce que on est clairement en présence d'un vin qui me plaît beaucoup. C'est un micro domaine pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Libournais, on parlait de vin de garage. Là c'est clairement du micro garage puisque c'est 1800 bouteilles, 6000 mètres carrés, c'est la taille d'un terrain de foot. C'est un soin extrême, c'est des coûts de revient à mon avis, des coûts de production qui doivent être comparables probablement à ceux d'un premier cru classé. C'est des rendements d'un premier cru classé de Saint-Emilion puisqu'on est à 1800, 2000 bouteilles sur 6000 mètres carrés. Là c'est le vin en carafe. Pour ceux qui ont lu ma zinosletters la semaine dernière, effectivement le passage en carafe des vins jaunes est fondamental et encore plus à Bordeaux. Donc là le tarif c'est deux heures de carafe puisqu'il s'agit d'un 2014. Donc ce qui est quand même relativement récent pour un vin de Bordeaux. Donc pas de surprise sur la couleur, c'est un rouge carmin profond. Le nez est somme toute assez classique. On retrouve ces notes boisées mais un joli bois. Là clairement on est sur un tonnelier, on est sur des barriques qui ont été choisis, qui ont été sélectionnés. On a cette cerise, cette grosse cerise bien mûre, propre au Merlot. Et puis des notes épicées qui doivent aussi venir un peu de l'élevage. On a un autre année assez raffiné. Pas le côté très démonstratif qu'on retrouve dans certains vins qui ont vu des élevages assez appuyés. On est sur quelque chose d'assez discret, on n'est pas dans le tapageur. Ce qui est une bonne chose. Je parlais d'un rendement très faible, on le retrouve ici. On a un vin qui a beaucoup de volume. Mais qui ne s'exprime pas sur la puissance. Il y a de la densité, c'est compact. Les tannins sont présents mais assez enrobés. Aucune agressivité, on a beaucoup de fraîcheur. On est sur un millésime 2014. 2014, c'est un millésime un peu particulier, un peu à mon avis avec un été comme 2017. Ceux qui passent leurs vacances en Bretagne comme moi, se souviennent qu'en 2014, on a eu un mois d'août très frais. Un peu comme le mois d'août qu'on a eu, au moins la première partie du mois d'août cette année. Ce qui veut dire aussi que les vins ont gardé beaucoup de fraîcheur. Ils ont mûri en 2014, mais en gardant cette acidité native qui a tendance à disparaître au mois d'août si on a des mois d'août un peu chauds. Fraîcheur, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les vins de Bordeaux. C'est ce qui va faire cet équilibre, ce qui va faire que les vins ne sont pas fatigants, qu'ils sont digestes et qu'on prend beaucoup de plaisir à les consommer. Ça fait partie de mes coups de cœur, de mes coups de cœur à Bordeaux, des vins qui font que je continue d'aimer les Bordeaux. Côte de Castillon, Roque de Maugrasse, 2014. Enjoy ! Côte de Castillon, Roque de Maugrasse, 2014.